Il est 9h40 sur France Inter, démarrage en trombe de l'instant M. Un an seulement à la direction des antennes et des programmes de France Télévisions. Un an c'est peu, un an et puis s'en va, pourquoi ? Pourquoi le numéro 2 de la télévision publique est-il obligé de couper les ponts ? Dans un groupe où, il faut bien l'admettre, les dirigeants et les têtes d'affiches ont beaucoup valsé sous la présidence de Delphine Ernotte. Il était le monsieur vision et stratégie. Justement, quelle vision ? Justement, concernant France Télévisions, on s'interroge. L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter. Bonjour Xavier Couture. Bonjour Sonia De Villers. Quand même, je donne un peu votre tableau de chasse. Vous êtes passée par Canal+, par TF1, par Orange. Vous avez côtoyé Delphine Ernotte et puis France Télévisions. Et par la production. Et par la production. Ce fut court. Justement, on va en parler. D'abord, un très très bref tour de l'actualité médias. Un accord a été trouvé hier soir entre TF1 et le groupe Altis SFR. En avril, TF1 avait réclamé aux fournisseurs d'accès de payer plus, beaucoup plus même, s'il souhaitait continuer de diffuser sur sa box les chaînes du groupe TF1. Cet été, TF1 avait même été jusqu'à couper l'accès à son service de replay aux abonnés SFR. Hier soir, tout s'est apaisé. Moyennant finance, TF1 va être mieux rémunéré. Les échos parlent de 20 à 30 millions au lieu de 10. TF1 en avait même demandé 100. Donc voilà, beaucoup mieux rémunéré. Et Altis SFR va disposer d'une offre en exclusivité avec un service de replay allant jusqu'à 27 jours. C'est très très long, 27 jours pour le marché de la télé. Ainsi que la création d'une chaîne regroupant les meilleurs contenus du déchet de TF1. C'est testé et validé. Ce n'est pas une faille ou une combine. C'est le business. C'est la beauté de l'Union européenne. C'est la beauté de l'Union européenne. Voilà un extrait du Cash Investigation que vous pouvez voir ce soir sur France 2. Nos amitiés à Édouard Perrin, journaliste à Cash Investigation qui signe l'édition de ce soir intitulée Paradise Papers au cœur du scandale mondial. Je dis nos amitiés parce qu'il était notre invité ce matin, Xavier Couture. Et puis vous avez fait des siennes. Alors finalement, c'est vous à la place de lui. Alors on vous recommande ce documentaire, cette enquête, ce reportage. Une autre façon très humaine, très concrète d'aborder cette affaire d'évasion fiscale à échelle mondiale. Vous y verrez notamment les tréfonds et les ravages de l'industrie des matières premières. Céréales ou minerais, c'est le Far West. Et puis on est mardi. Salut Romain Migita. Bonjour Sonia. Un petit conseil série. Alors vous, vous nous recommandez. Cette semaine, ça démarre sur Sixterre, donc une des chaînes du groupe M6. C'est gratuit, c'est en clair. Vendredi à 21h, ça s'appelle Very Bad Nanny, c'est-à-dire une très très mauvaise nounou. Et vous la recommandez chaudement, vous l'avez adoré cette série. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire de Mickey qui va devoir s'occuper de sa nièce et de ses deux neveux d'affreux gosses de riches. La faute à leurs parents qui sont en cavale car leur magouille financière ont fini par attiser la curiosité du fisc. C'est fou parce que c'est d'actualité totale. Et du coup, ces trois garnements pourris gâtés vont devoir se serrer la ceinture. Fini les fêtes d'anniversaire somptueuses ou les week-ends au spa. Le système des haies de mise, c'est quand l'Amérique des fast-food prend sa revanche sur l'élite des country clubs. Pourquoi on n'a pas payé ? Parce que j'ai pas d'argent. Pourquoi ? Certains ont moins d'argent que les autres. Pourquoi ? Écoute mec, j'ai pas l'intention de me bloquer toute une journée pour t'expliquer les tenants et les aboutissants de l'économie parce que c'est saoulant. Et aussi parce que moi-même, je suis pas sûre de tout comprendre. J'aurais pu payer avec mes sous. Tu es trop mignon. Arrête, tu vas pas casser ta tirelière pour ta... Et voilà, les gosses qui ont une black card. On avait pourtant eu longtemps une image des séries américaines comme synonyme de luxe et de glamour. Alors c'est fini, c'est mort et enterré. C'est vrai qu'on avait longtemps caricaturé la télévision américaine des années Reagan en ne retenant que les familles richissimes de Dallas et de Dynastie. Elle s'était caricaturée elle-même, la télévision américaine. Mais pourtant, la classe ouvrière a infiltré le paysage audiovisuel américain depuis la fin des années 80, d'abord via l'animation avec les Simpsons. Et à la même époque, deux comédies mettent en scène des familles qui connaissent des fins de mois difficiles. La famille Bundy dans « Marier deux enfants » et surtout les Connerres dans « Rosanne ». Rosanne qui faisait scandale en osant montrer une mère de famille qui travaille à l'usine tandis que son mari est maçon. Voilà, ils étaient très gros, ils étaient très mal habillés, ils buvaient de la bière devant la télé. Et on était vraiment loin de la jeunesse dorée de Beverly Hills. Et au début des années 2000, c'est la famille de Malcolm qui a été un peu leur descendance. Voilà, et ça a été de mal en pied en fait depuis la crise financière de 2008. En effet, puisque depuis presque dix ans, les séries américaines regardent clairement la crise financière dans le blanc des yeux. Alors on ne parle pas seulement des quartiers purement abandonnés au trafic de drogue comme ceux de The Wire. Mais on parle aussi de population déclassée. Une classe moyenne qui a vu ses rêves de prospérité exploser sur l'hôtel des subprimes. A commencer par le chef-d'oeuvre de Noir Cirque et Breaking Bad, la descente aux enfers d'un prof de chimie atteint d'un cancer des poumons. Et pour laisser un pécule à sa famille, il se lance dans le trafic de drogue. Et la plus réaliste de toutes, c'est certainement la série Shameless où le père est ivre en permanence. Mais pour aller chercher cette idée, les américains ont dû adapter une série britannique. Voilà, et la boucle sera bientôt bouclée pour les nostalgiques. Exactement, puisque de tout nouveaux épisodes de Rosanne sont actuellement en tournage pour une diffusion l'année prochaine. Et Cerise sur le gâteau, tout le casting est de retour, y compris John Goodman. Oui, il revient dans le rôle du mari. C'est-à-dire que la crise ne fait que commencer. Voilà, Rosanne, ce sera pour un peu plus tard. En attendant, c'est Very Bad Nanny et c'est à voir sur Cyster. Merci Romain et à la semaine prochaine. Le voilà, le Xavier Couture qui fait tant parler de lui depuis hier, mais pas seulement depuis hier. Depuis ce portrait qui vous a été consacré en d'air de libération à 66 ans. Je ne vais pas me faire chier dans un poste où je n'ai pas vraiment le pouvoir. La phrase avait fait le tour de Paris, mon cher. Vous n'avez pas donc eu le pouvoir que vous auriez voulu avoir. Qui a le pouvoir en matière de programme à France Télévisions ? Le pouvoir en tant que tel dépend de l'organisation que vous mettez en place dans une entreprise. Et Delphine Ernot a souhaité, dès l'origine d'ailleurs, et moi j'étais tout à fait au courant de cela dans ce que je suis arrivé, que les chaînes soient de plein exercice et que chacune des antennes ait sa propre autorité. Donc, qui a le pouvoir ? Les chaînes. Les chaînes sur elles-mêmes, enfin les patronnes de chaînes ou le patron de chaînes. Et en même temps, lorsque la présidente de France Télévisions, de tout France Télévisions, un groupe de 10 000 personnes. Un peu moins maintenant. Un peu moins. Des programmes à quelques heures de la diffusion, la pastille d'humour de Madénian et VDB. Elle tweet, désolé les mecs, vous ne me faites pas rire. C'est le fait du prince ou c'est que Delphine Ernotte, la présidente, se mêle elle-même de tous les programmes ? Non, elle ne se mêle pas de tous les programmes. Elle a, en tant que présidente, elle n'est ni la première ni la dernière présidente de France Télévisions, à exercer, de manière plutôt rare, mais à exercer néanmoins, un pouvoir éditorial lorsqu'elle le souhaite. Et c'est tout à fait son droit. Là, en l'occurrence, c'était une pastille qui posait un petit problème, je dirais, politique au sens de la relation aux citoyens, disons. Et elle a souhaité la déprogrammer, voilà, ça me paraît être dans son rôle, que in fine, en recours ultime, prendre ce genre de décision. Voilà, mais quand elle donne une interview dans le magazine Society, on voit bien qu'elle reçoit dans son bureau les visages de l'antenne, des différentes antennes, qu'elle les caste et qu'elle les vire en personne. Alors du côté des... On ne peut pas dire qu'elle en est virée beaucoup, mais en tout cas, elle les voit, l'entretien avec eux, une relation suivie. Vous avez, sur l'antenne de France Inter, des animateurs qui sont en lien avec elle, à commencer par Yann Salamé, qui est dans la matinale et qui est, je crois, plutôt bien traitée. Donc non, non, il n'y a pas de... La question, c'est plutôt vous et la place que vous occupiez dans cet organigramme. Comment vous avez pu vous mettre à dos à ce point-là les dirigeants de Chênes ? Ah non, je ne me suis pas mis à dos les dirigeants de Chênes, non, non. Sur quoi ça a bloqué, alors ? Non, non, c'est moi qui ai considéré qu'après un an où j'ai beaucoup produit de recommandations stratégiques, où j'ai donné un certain nombre d'impulsions sur des sujets dont on verra la mise en place dans les mois futurs, j'ai considéré qu'il était moins intéressant pour moi, dès lors que j'avais élaboré une stratégie, de ne pas pouvoir la mettre en œuvre dans la mesure où je n'ai pas les manettes sur les chaînes. C'est pour ça que vous n'étiez plus beaucoup là ? Je ne sais pas pourquoi on dit que je n'étais pas beaucoup là, j'étais tout à fait là, mais... Je ne sais pas, moi j'ai essayé de me renseigner un maximum, et puis on disait que Xavier Couture, il n'était vraiment plus beaucoup là. C'était une rumeur qui a couru, il se trouve que j'ai été absent pendant 4 jours pour un problème personnel, et depuis cette rumeur court Paris, mais des gens qui ont pris 4 jours, sachant que j'ai pris assez peu de vacances, je trouve ça assez injuste de dire que j'étais peu là. Bon, enfin bon, pourquoi pas ? Je lis, vous savez comment est ce métier, sur les personnalités qui font ce métier, on lit tout, n'importe quoi, le contraire de tout, le contraire de n'importe quoi. Mais là on ne lit pas, Xavier Couture en interroge les gens qui étaient au quotidien, dans les bureaux, et à l'étage où vous travaillez. Je ne sais pas à qui vous avez parlé, mais j'ai un certain nombre d'adjoints qui me voient tous les jours, avec lesquels je travaille tous les jours. Dans Libération Hier, on a pu lire « J'ai honte de la rentrée de France Télévisions » dans votre bouche. C'était du off ou c'était dit ? C'était dans un contexte qui n'avait absolument rien à voir avec la manière dont c'était imprimé dans Libération Hier, et je me permettrais de ne pas faire de commentaires sur ce papier que je trouve globalement malveillant et inutile. Globalement malveillant, il dit quand même que le conflit s'est particulièrement envenimé, avec Caroline Gotte, la patronne de France 2, qui est occupée par ailleurs avant votre poste. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux, il y a pu y avoir des oppositions, comme dans n'importe quel appareil médiatique, entre certains responsables, et c'est normal, quand lorsqu'on fait de la télévision, comme lorsqu'on fait de la radio, ou des métiers qui sont des métiers de communication, il y a parfois des oppositions, et c'est normal, et c'est sain, ça fait progresser un média. La manière dont les choses sont présentées dans ce papier, sur lequel vraiment je n'ai pas envie de faire beaucoup de commentaires, je la trouve assez malveillante et assez inutile. Alors sortons de ce papier, qu'est-ce qui ne va pas sur France 2 ? Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce que vous auriez voulu y voir ou ne plus y voir ? Avec quel regret partez-vous ? Non, ce n'est pas tellement le problème de France 2, c'est globalement aujourd'hui, mais ça c'est un mal qui touche l'intégralité de la télévision. J'ai fait une petite note stratégique que j'ai remise il y a quelques jours à Delphine Ernotte, et j'ai trouvé une formule, et je suis assez content de cette formule, je vais vous dire. Je vais être content de moi une seconde. Je dis, il faut faire attention car l'audience cache le téléspectateur. Dans le nouveau monde qui s'ouvre, qui est le monde du numérique, dans lequel la data a beaucoup de place, dans lequel les réseaux sociaux permettent à chacun de s'exprimer, où il y a une forme de néo-narcissisme qui est issue de la pensée de McLuhan et qui est du post-macluanisme, où chacun, non pas son heure de gloire ou son quart d'heure de gloire, mais chacun est dans une permanence de mise en scène de lui-même, je pense que nous devons nous adresser au public de manière différente. L'audience a un gros défaut, elle crée des agrégats sur lesquels on essaye de réfléchir, car il y a tant de ménagères de moins de 50 ans, pour parler comme au bon vieux temps de la télévision privée, il y a tant de personnalités de plus de 60 ans, etc. Je pense que ça, ça nous empêche de réfléchir en prenant en compte le fait que le numérique a introduit une relation que les Américains appellent « bottom-up ». On part d'en bas. « Bottom-up » et McLuhan, d'accord. J'imagine la tête des équipes de France Télévisions quand vous les briefez comme ça. Concrètement, vous vouliez voir quoi sur France 2, par exemple ? Je pense que ce n'est pas une question de programme de manière... Quand même, vous êtes directeur des programmes des centaines de France Télévisions. On peut ensuite entrer dans une logique qui est celle de l'élaboration du programme, plus que du programme de lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je pense que... C'était un peu votre boulot. Oui, bien sûr. Le numérique permet, et on y va d'ailleurs, on va y aller, donc tout ça, je vais laisser derrière moi cette trace-là, On peut concevoir une fiction en introduisant son existence sur les réseaux sociaux au moment même de sa conception, au moment même de sa réalisation. Ce qui fait que lorsqu'elle arrive à l'antenne, elle est déjà accompagnée par une connaissance préalable du public. On peut la faire vivre après, sur des réseaux différents. On peut faire... Il y a, par exemple, aujourd'hui, pour France Télévisions, une nécessité qui est de devenir ce que j'appelle le plus gros réseau social de la vidéo. En d'autres termes, laisser la possibilité aux téléspectateurs, mais c'est la même chose pour la radio, mais la radio a plus de facilité que la télévision, faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle de l'upload en matière de réseau social, c'est-à-dire la possibilité de contribution pour chacun des téléspectateurs, la prendre en compte, faire entrer cette contribution dans l'élaboration du programme, etc. Je ne peux pas vous expliquer ça en 2 minutes 30 au micro de France Inter. Mais c'est un énorme boulot stratégique. Ce que je crois, c'est qu'il faut qu'effectivement l'ensemble des diffuseurs se posent cette question, posent un tout petit peu sur la table le fait que le métier traditionnel de la télévision, très top-down, ce qui a été le métier « je suis un gros émetteur, j'ai des millions de téléspectateurs », ce métier est en train de se transformer. Il ne disparaît pas, mais il se transforme. Delphine Ernotte vous demande justement d'effectuer une mission de conseil et de réflexion jusqu'au mois de janvier. Est-ce que ça veut dire que d'ici là, vous êtes toujours le directeur des antennes et programmes de France Télévisions ? Mais je ne suis pas le directeur des antennes. Mon vrai titre, si je peux me permettre de le donner, c'est que je dirige une direction à laquelle je l'ai réunie hier pour leur parler justement, à laquelle j'ai donné beaucoup, je crois, d'impulsion et de volonté collective, qui est la direction générale déléguée en charge de la stratégie et des programmes. Vous l'êtes toujours jusqu'au mois de janvier ? Oui, naturellement, je le suis toujours et plus que jamais. Parce que depuis hier, j'essaye de joindre tout l'état-major de France Télévisions qui est en séminaire. Oui, bien sûr, j'étais même avec lui. L'état-major de France Télévisions, comme disait l'autre, la vente continue pendant les travaux. Et donc, il va bien falloir... Les travaux, c'est votre préavis tout simplement. Entre autres, on en a d'autres, on en a d'autres, on en a d'autres. Xavier Couture, vous possédez une société de droits sportifs hébergée en Angleterre qui s'appelle SportsZap Limited, avec pour associer notamment Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby. Comment est-il possible d'avoir son propre business privé quand on occupe un poste, une si haute fonction dans le service public ? J'ai eu l'occasion de m'en expliquer déjà. Pour être très honnête, c'est une participation qui m'a été demandée par un vieux copain en 2014. J'avais complètement oublié que j'étais actionnaire. Complètement oublié, vous en avez été nommé directeur au mois de juin. Oui, mais je n'ai jamais eu la moindre réunion. Et la société n'existe pas. La société n'a pas d'activité. Elle n'a pas d'activité. Elle existe sur le papier, mais elle n'a pas d'activité. D'ailleurs, ma participation m'a coûté 14 livres. Mais si vous voulez, je vous les vends volontiers. Donc, s'il y a l'ombre du début d'un conflit d'intérêt avec l'activité de France Télévisions... Qui est un énorme diffuseur de contenu sportif. Donc, on est bien d'accord, ça pose un gros problème quand même. Mais ne faites pas du Paradise Paper avec ce qu'il ne le mérite pas. Ça n'a aucun intérêt. Oui, cette participation, je la redécouvre. Parce qu'effectivement, j'avais donné mon accord à ce brave garçon qui est un vieux copain. Donc, vous l'aviez oublié et votre nomination de directeur au mois de juin... C'est à mon corps défendant. Et honnêtement, si vous trouvez dans mon agenda une réunion... Non, mais je veux insister là-dessus parce qu'après, on distille ou on instille une sorte de doute quand vous faites ce que vous faites. Je vous dis... Si, si, si. Je vous dis, je n'ai jamais eu la moindre activité. Cette société n'a pas d'activité. Et encore une fois, si elle pose l'ombre du début d'un problème de conflit d'intérêt, j'en vends les parts. Mais immédiatement, pour le prix, ça m'a coûté 14 livres. Là, maintenant, vous allez pouvoir les garder. Une bonne douzaine d'euros. Delfine Erneuth, vous la connaissez depuis très longtemps, Xavier Couture, puisque vous avez passé du temps avec elle à Orange, à l'époque d'Orange. Vous l'avez conseillée tout au long de sa candidature pour France Télévisions. Est-ce qu'elle vous devait ce job, d'une certaine manière ? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, elle m'a posé cette question au moment où elle avait décidé de refaire, de recomposer son comex. Moi, je suis venu la voir parce que je voulais lui donner quelques conseils sur la programmation des après-midi et d'un certain nombre d'autres sujets. Nous avons déjeuné ensemble. Et au cours de ce déjeuner, elle m'a fait la proposition de rejoindre France Télévisions en prenant cette responsabilité qui était auparavant assurée par Caroline Gotte, sachant que Caroline prenait la 2. La 2. Alors justement, c'est ma question. Et j'ai dit oui instantanément. J'ai dit oui. Vous avez cru plus que d'autres à sa légitimité pour ce poste de président. Je ne sais pas que je n'y crois plus que d'autres. Par tweet, vous traitiez d'abrutis à l'époque ceux qui n'y croyaient pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions ? Tout va bien. Tout va bien. En termes de management déjà, humainement, professionnellement, France Télévisions, aujourd'hui, on dirait Koh Lanta. Non ? Un peu. Oui, pas du tout. Pas du tout. Éliminé avec fracas les uns. Renoncement pour les autres. Vous, là, cette semaine, en juillet, Jean-Pierre Caner et Dacchef d'Envoyé Spécial Viré, Michel Phil, directeur de l'Info, écarté de son poste, Pujadas, Viré du 20h, Laetitia Récat, patronne de la régie qui claque la porte, Vincent Mélet, patron de France 2, qui est viré. Et avant cela, le nettoyage des piliers de l'équipe Flimlin. Vous vous séparez quand même avec Delphine Ernotte. Qu'est-ce qui se passe pour que l'équipe, l'état-major, l'équipe dirigeante de France Télévisions soit aussi instable ? Si je peux me permettre un petit approche, moi qui ai fait de la politique dans mon jeune temps, vous faites de l'amalgame. C'est-à-dire que vous mettez en regard des situations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, il se trouve qu'effectivement, il y a eu un problème avec Pujadas et qui a eu une conséquence sur Michel Phil. Mais c'est quelque chose qui a été largement décrit, voire décrié, mais décrit en tout cas et analysé. Ma position, elle est simple. Je n'ai aucun conflit avec Delphine qui reste à la fois une femme pour laquelle j'ai le plus grand respect et de l'amitié. Et que je considère être, au sein de France Télévisions, l'une des meilleures spécialistes du programme et de la connaissance profonde de la télévision. Elle a appris à une vitesse incroyable. Elle est à deux ans de mandat. Laissez-la faire ses cinq ans et vous verrez au bout de cinq ans la transformation extraordinaire qu'elle aura fait subir à cette entreprise. Est-ce que quand on occupe un poste aussi haut placé que le vôtre à la tête d'un groupe de un peu moins de dix mille personnes, est-ce qu'on surveille son langage, Xavier Couture ? Je reviens à ce portrait publié dans Libération, à la rentrée, il y a deux mois, où vous aviez des propos totalement débridés sur votre vie sexuelle. Est-ce qu'on surveille son langage ? Non. Non. On reste comme on est. Non, c'est au journaliste de surveiller sa plume. Il a voulu faire un papier en retraite. Il m'a demandé d'être parfaitement sincère et authentique et qu'il en ferait quelque chose. J'ai été parfaitement sincère et authentique. Il en a fait ce qu'il voulait. Mais honnêtement, je ne peux pas lui reprocher. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais exactement. Honnêtement, le jour où je vais surveiller mon langage, c'est que je serai mort. Et je vais vous dire, ce n'est pas arrivé demain matin. Donc, ce portrait, je l'assume totalement. Et ceux que ça gratte, tant pis, je l'ai relu. Pour l'essentiel, il me décrit assez précisément. Et donc, je l'assume et je le rebondis. Je renvoie les auditeurs à la lecture de ce portrait. Mais oui, mais pourquoi ? Je dis qu'à 66 ans, je baisais encore. Je souhaite à tous les hommes de 66 ans de baiser encore. C'est la belle affaire. Eh bien, nous aussi. Merci beaucoup, Xavier Couture.